Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un arbuste présent dans les bois, les haies et nos jardins. Le noistier, Corillus avellana, est un arbrisseau de 3 à 8 mètres de hauteur appartenant à la famille des Bétulacées. C'est un arbre multigaule, c'est-à-dire composé de plusieurs troncs fins. Son allure ressemble à celle des arbres qui poussent en CP. On dit qu'il rejette de souches. Le noistier a des feuilles alternées, souples et poilues. Elles sont cordiformes caduques et dentées avec un sommet en pointe. La floraison du noistier est précoce. Dès le mois de janvier, son pollen attire les premiers insectes de l'année. Les fleurs femelles, toutes petites, poussent le long des rameaux. Ce sont de minuscules touffes rouges. Les fleurs mâles jaunâtres forment des épis pendants ou chatons de 6 cm. Comme le pollen du noistier est transporté par le vent, la plante émet son pollen avant de sortir ses feuilles qui en gêneraient la dispersion. Les noisettes sont les fruits du noistier. Elles sont mûres en début d'automne. Les noisettes sont généralement groupées en petites grappes et sont enveloppées dans un involucre très découpé. Ces fruits sont sensibles au balanin des noisettes et au puceron. Le nom latin du noistier, corillus, dériverait du grec corus, qui veut dire casque, en référence à la forme des cupules qui entourent la noisette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !